Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne d'essais d'armes. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente... Ah oui, j'ai changé de cadreur parce que l'autre j'en avais vraiment ras le bol. Avec ses cadrages façon Louis XVI, ça va bien mais au bout d'un moment, faut pas déconner, allez hop, ça dégage. Direction Pôle emploi. Non, Paul avec un O. Mais bon enfin, voilà le nouveau cadrage. D'ailleurs je sais pas si je vais pas faire subir le même sort au perchman. Là t'as pas l'impression que la perche elle est un petit peu dans le cadre, non ? Non, ça va ? Cool ? Ouais, bien. Ouais, tu vas voir. Ouais, je vais m'occuper de ton corps, on va encore alléger la masse salariale, tu vas voir. Bon, je reprends. Je disais, ouais, je m'appelle Paul Lefebvre, ouais ça c'est bon, je l'ai dit de façon que tout le monde le sait. Oui, voilà. Et aujourd'hui je vous présente la réglementation 2024 pour le tir sportif. Installez-vous confortablement, prenez un petit café bien serré et suivez-moi pour cette vidéo en mode bonne nouvelle. Alors dans cette vidéo, on verra précisément où en est la réglementation au niveau du tir sportif. Et je vais vous expliquer les conditions d'obtention d'une détention pour une arme de catégorie B en 2024. Allez, la vidéo sur la réglementation du tir sportif, eh ben c'est parti. Avant de poursuivre, permettez-moi très rapidement de vous parler de mon partenaire pour cette vidéo qui est Olight. Je rappelle que vous pouvez me soutenir en achetant des produits Olight en passant par mes liens qui sont au début de la description de cette vidéo. Et vous trouverez aussi un code promo dans ses liens. Olight est le grand spécialiste des lampes tactiques et pointeurs laser avec du matériel de haute qualité, fiable, avec une finition haut de gamme, mais aussi une grande précision pour le tir avec les pointeurs laser. Du matos prévu pour durer. Et là-dessus, j'engage la parole de Paul Lefer. Alors d'avance, merci pour votre soutien. Avant de commencer, je voulais apporter quelques précisions sur le principe de demander une détention d'armes, ou plutôt une mise en garde sur les motivations de cette demande de détention. Là, je m'adresse principalement aux personnes qui veulent prendre une licence juste pour posséder une vraie arme de point chez eux, mais qui ne sont pas particulièrement passionnés par les armes ou le tir sportif. Donc si vous n'êtes pas un grand passionné avec une motivation sans faille, l'affaire est vouée à l'échec. Alors je vous le dis tout de suite, laissez tomber, vous ne tiendrez pas la distance. Pas que ce soit une démarche trop compliquée pour quelqu'un qui n'est pas un expert dans le domaine des armes à feu ? Non, non, pas du tout. N'importe quel honnête citoyen, sain d'esprit, peut arriver à ses fins et obtenir son arme. Ce que je veux dire par là, c'est que si ce n'est pas compliqué d'obtenir une détention pour une vraie arme de point, la tâche devient beaucoup plus ardue pour conserver dans le temps sa détention en catégorie B lorsqu'on n'est pas un vrai passionné. Oui, parce que pour plein de personnes, ça représente quelque chose d'incroyable, même de presque magique, de posséder une vraie arme de point chez soi. Une vraie arme, comme dans les films, trop la classe. Mais le problème se pose, une fois passé le stade, ouais chouette, trop bien, je possède un 38. Bon alors reprenons du début. Une fois sa détention en catégorie B obtenue, on reçoit son nouveau joujou, on se rend vite au stand pour l'essayer, ok, génial, super. Dans les mois qui suivent, on y retourne plusieurs fois, jusque là très très bien, mais sans une très grande motivation pour la pratique de cette discipline, voici ce qui va se passer. Vous allez vous rendre au club de moins en moins souvent, et avec des séances un petit peu trop espacées, vous ne progresserez pas. De plus, avec une seule arme, ben, on tourne rapidement en rond, et la pratique du tir peut vite devenir lassante. Donc l'intérêt et le plaisir deviennent moins importants. Et rapidement, une lassitude s'installe. On rajoute à ça souvent le problème de la distance entre le club et son domicile, il n'est pas rare de se taper de 30 à 45 minutes de route pour se rendre à son club, puis il y a rapidement le club qui va faire pression sans cesse car vous n'êtes pas assez souvent pratiquée. Il y a l'abonnement et la licence à payer chaque année, on trouve des montants tout à fait abordables lorsqu'on est dans la nouveauté, mais lorsqu'on est un peu lassé par la pratique et qu'il faut payer les frais d'inscription au club et la licence plus au moins 4 ou 5 boîtes de munitions par an pour faire des séances de tir obligatoires, au final, financièrement, on peut trouver ça assez piquant. Surtout qu'il faut bien intégrer le principe que c'est à vie. Dès qu'on arrête, on perd les armes en catégorie B. Donc qu'est-ce qui se passe ? Vous allez vous dire, de toute façon, au bout d'un moment, je vais la perdre ma détention. Je vais pas payer à vie mes frais d'inscription et me forcer à aller au club une fois tous les deux mois à contre-cœur. Alors quitte à perdre ma détention au bout d'un moment, autant économiser et la perdre maintenant. Alors voilà, je tenais à partager mon expérience pour ce cas de figure car je compte même plus le nombre de personnes que j'ai vues dans ce cas-là. Absolument tous les gens qui ont pris une détention sans être profondément passionnés par le tir finissent un jour ou l'autre par abandonner leurs armes. C'est du 100% gagnant. Qu'ils tiennent 2 ans ou 5 ans, mais au final, ils abandonnent leur détention. La seule façon de pouvoir conserver vraiment ces armes en catégorie B dans le temps, c'est d'être réellement passionné. Même votre Paul Lefebvre national qui a 54 ans et qui pratique le tir depuis l'âge de 7-8 ans. Oui, j'avais des parents indignes, mais à l'époque, ça faisait légion. À cette époque, les carabines à plomb étaient considérées quasi comme des jouets. Ouais, c'était une autre époque. Enfin bon, en 86, dès 16 ans, j'ai eu mon permis de chasse. Et en 88, dès 18 ans, j'ai eu une licence de tir. Donc même votre polo chéri au parcours exemplaire a abandonné ces catégories B en 2011. Je m'étais découvert à une autre passion qui me prenait pas mal de temps, rajouté à ça des travaux dans la maison que je venais d'acheter. Comme je vous l'expliquais, le club qui me horcelait parce que je ne venais pas assez souvent. Un passage avec les finances un peu plus serrées, avec la possibilité de les alléger facilement en économisant l'abonnement au tir et en vendant mes armes en catégorie B, ont eu raison de mes détention. Même si je l'ai rapidement regretté deux ou trois ans après. Donc voilà, je suis convaincu pour ceux qui ne sont pas vraiment passionnés, l'affaire est vouée à l'échec. Il faut avoir le tir dans les tripes pour tenir la distance et conserver ses armes indéfiniment. Alors si j'ai pu éclairer quelques personnes dans cette entrée en matière, c'est tant mieux. Ceci étant dit, voici le parcours qu'un tireur sportif doit faire en 2024. Première chose, on va pas se mentir, et c'est de loin la plus difficile, c'est de trouver un club. Enfin, trouver c'est assez facile ça, mais c'est d'être accepté dans un club. Ça dépend des régions, mais dans certains coins de France, c'est quasi mission impossible. Surtout sans recommandation, c'est même pas la peine. Bon admettons, une fois le club trouver, il y en a quand même qui arrivent, heureusement. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de vieillir. Enfin, surtout pour les jeunes, gros. Tu te pointes à 18-19 ans dans un club de tir, déjà si t'arrives à rentrer, c'est super bien, mais pour avoir l'accord du bureau pour les détentions, c'est mort. Faudra te contenter de regarder les armes en catégorie B en vitrine. À moins d'avoir des bonnes aptitudes en compétition, parce que là, oui, effectivement, c'est notre histoire. Mais bon, admettons que tu as au moins 30 ans, t'es propre sur toi. Un an après avoir pris ton inscription au club, tu te retrouves à faire des cartons avec ton off-parole. Oui, c'est pas bien plus compliqué que ça, en fait. Bon, maintenant, voyons un peu plus précisément ce qui a changé en 2024 pour les tireurs sportifs. Parlons de ce fameux SIA, ou SIA. Je rappelle que c'est le râtelier numérique. C'est l'endroit où est référencé toutes les armes en catégorie B et C que possède un individu. Le SIA est actif pour les chasseurs depuis 2021. Et ça fonctionne très bien. Je peux vous en parler car je suis considéré comme chasseur, sachant que j'ai mon permis de chasse et qu'il est validé. Même si j'ai jamais chassé de ma vie. Sia est un petit peu la belette, mais on n'a pas besoin de fusil. L'ouverture du SIA pour les tireurs sportifs a été sans cesse repoussée, mais a priori, il devrait être actif à partir du 27 février 2024. À cette occasion, le quota des armes en catégorie B passera à 15 armes. L'ancien quota était de 12 armes à percussion centrale et de 10 armes de poing à un coup à percussion annulaire. Mais bon, pour beaucoup, les percussions annulaires à un coup n'ont pas le moindre intérêt. Ce qui signifie que ce nouveau quota global de 15 armes est plus favorable pour la très grande majorité des tireurs. Même si je suis profondément désolé pour les autres. À noter que les fusils à pompe à canon rayé qui ont été surclassés en 2018 ne rentrent pas dans le quota des 15 armes. Bien entendu, ils apparaîtront dans leur atelier, ils seront bien en catégorie B, mais ils ne seront pas comptabilisés dans le quota. Et ils ne prendront aucune place des 15 emplacements disponibles pour les détentions en catégorie B. Ils seront en plus. Autre chose qui ne rentre pas dans le quota des 15 armes, c'est les autorisations viagères modèle 13. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que les autorisations viagères en modèle 13 ? C'est des détentions pour personnages suprêmes des élus. Paul Lefebvre possède plusieurs autorisations viagères modèle 13. En fait, comme leur nom l'indique, il s'agit d'autorisation de détention à vie d'armes en catégorie B, mais en plus avec aucune obligation de licence valide ou de pratique de tir. Donc on n'a plus aucune licence valide, même on n'en a jamais eu, on conserve ces armes en catégorie B chez soi. C'est pas beau ça ? Et la seule obligation étant le stockage des armes dans un coffre-fort. Et c'est pas des animateurs de chaînes concurrentes à peine finies de sevrer qui pourraient avoir ce type d'autorisation. Vous allez me dire, mais comment cette élite, dont le grand Paul Lefebvre fait partie, est désignée ? C'est un petit peu comme la Légion d'honneur, il faut avoir fait acte de bravoure. Non, je déconne. Il faut seulement être vieux. En fait, toutes les armes achetées en vente libre avant 1996, et qui ont été surclassées après 1996 en catégorie B par rapport au changement de réglementation, ont été classifiées en autorisation permanente. C'est le fameux modèle 13. Alors je vous rassure, vous ne trouverez pas dans ces autorisations permanentes des revolvers en 44 magnum ou autre pistolet en smioto. Non, c'est principalement des carabines en smioto, ou des revolvers 22 l'enrif un coup. En fait, c'est tout simplement des armes qui étaient en vente libre avant 1996. Mais bon, ça reste quand même un sacré avantage. Par contre, ces autorisations viagères ne sont pas transmissibles, ni par héritage, ni par la vente. Dès que le propriétaire se sépare de l'arme, elle est soumise au type de détention classique. Ouais, je frime un peu avec mes autorisations permanentes, mais bon, ça me fait une belle jambe d'avoir une M1R mort en 22 l'enrif qui s'enraye à mort et un pistolet 22 l'enrif un coup. Sinon, pour finir, au sujet du quota des 15 armes, les conversions sont hors quota, mais à l'inverse, les carcasses et les parties inférieures de boîtier rentrent dans le quota. Et pour tous ceux qui vont se retrouver avec trop d'armes dans leur atelier, le plus de 15 armes, parce qu'ils collectionnaient les armes à percussion annulaires par exemple, disposeront d'un délai d'un an à compter de l'ouverture de leur compte CA pour s'en séparer. Au sujet des chargeurs, il n'y a pas de changement de quota, c'est toujours 10 magasins par arme. Depuis tout à l'heure, je vous parle du quota de 15 armes, mais pour les primo-accédants, c'est-à-dire les personnes qui demandent des détentions en catégorie B pour la première fois, seront limitées à 6 armes les 5 premières années. Maintenant au sujet des munitions, le quota passe de 2000 à 3000 munitions par an et par arme. Cependant, le quota de stockage est limité à 1000 munitions par arme. Donc j'explique. Si vous avez 15 armes en calibre 357 Magnum, oui, faudrait être con, mais bon, c'est juste pour l'exemple. Ça veut dire que vous avez le droit d'acheter 15 fois 3000 munitions de 357 chaque année. Oui, oui. Dans ce cas précis, vous avez le droit d'acheter 45 000 munitions calibre 357 chaque année. Par contre, la quantité maximum que vous avez le droit de détenir en même temps est de 15 000 munitions. D'ailleurs, ce quota de détention de 1000 munitions ne comprend pas que les munitions de catégorie B, mais aussi celles en C6 et en C7. Et il est comptabilisé seulement les munitions complètes, qu'elles soient rechargées par vos soins ou achetées en boîte. Les éléments de munitions comme les étuis, les ogives sont hors quota. Donc je reprends avec un exemple plus réaliste. Si vous avez trois armes, un Glock, un Beretta 92, tous les deux en 9 par a, et un Smith en 357. Vous pourrez alors stocker 2000 munitions en 9 par 19 et 1000 munitions en 357. Ça fait quand même 40 boîtes de 9 par a, et 20 boîtes de 357. C'est pas si mal du tout quand même, parce que perso j'en ai jamais eu autant, même loin de là, et au mieux de ma forme. Au sujet du râtelier numérique SIA, qu'est ce qui va se passer ? C'est pas parce que vous allez avoir automatiquement un numéro de SIA que vous allez pouvoir vous exonérer de la procédure d'ouverture de votre compte SIA. Alors étant déjà passé par là, je peux déjà vous dire un truc, c'est vraiment pas très compliqué pour ceux qui sont un petit peu à l'aise en informatique. Sauf qu'il y a juste un petit passage délicat. C'est de réussir à trouver le bon numéro d'encodage pour chaque arme. Oui, chaque arme a une référence avec un numéro d'encodage qui lui est propre. Il y a des centaines de milliers de références car absolument toutes les armes qui existent ont un numéro. Quand j'ai sorti mon vieux fusil juxtaposé Lion-Bone de fabrication chinoise acheté en 1977 à la redoute par mon père, je me suis dit là c'est pas possible, celui-ci je veux pas le trouver. Et ben si en fait on trouve tout, mais alors vraiment tout. Donc la première chose à faire c'est de réussir à identifier l'arme que vous voulez enregistrer dans votre atelier numérique. Je ne parle pas des armes que vous allez acheter courant 2024 qui vont se retrouver automatiquement dans votre atelier SIA. Mais par contre les armes que vous possédez depuis de nombreuses années, et ben il va falloir les enregistrer pour la plupart. Même celles qui ont été bien déclarées en préfecture bien comme il faut. Celles-ci n'apparaîtront peut-être pas dans votre atelier numérique. Moi perso quand j'ai créé mon SIA fin 2021, toutes les armes en catégorie B étaient présentes. Mais la plupart de mes catégories C n'y étaient pas. Il a fallu les créer une par une. En plus à l'époque j'ai dû rechercher chaque arme dans un listing de dizaines de milliers de lignes. Donc ce que je faisais c'est que je sélectionnais toutes les lignes de la marque de l'arme que je recherchais, ensuite toutes les lignes du calibre en question, après par rapport au type d'armes etc etc pour arriver à peu près à une dizaine d'armes dans lesquelles j'essayais d'éliminer petit à petit par rapport à la longueur, la capacité du chargeur ou autre pour arriver sur la bonne arme. Une ou deux fois ça m'a paru très très chaud mais c'est toujours passé. J'ai toujours réussi à les trouver. Par contre je suis retourné voir maintenant comment ça se passe. A priori c'est beaucoup moins compliqué. Vous aurez un assistant qui va resserrer automatiquement la recherche en fonction des réponses que vous allez lui donner. Vous n'aurez pas à traverser les mêmes galères que moi. Alors normalement à partir du 27 février 2024, les tireurs sportifs pourront activer le SIA. Même c'est pas encore complètement impossible qu'ils soient un petit peu repoussés mais pas beaucoup. Pour les tireurs qui sont aussi des chasseurs qui comme moi ont déjà leur SIA, devront normalement seulement rajouter leur numéro de licence FFTIR dans leur compte SIA chasseur et disposeront d'un nouveau créneau de six mois pour la mise à jour de leur atelier. Car oui je vous l'ai pas encore dit mais depuis l'ouverture de mon compte SIA en décembre 2021, j'ai acheté plusieurs armes en catégorie B et ces armes ne sont pas encore apparues dans mon atelier SIA. Je devrais donc bien les mettre à jour après la date du 27 février. Mais là où leur atelier numérique est vraiment hyper intéressant et facilite énormément la vie du tireur, c'est que même si la validité des détentions en catégorie B sera toujours de 5 ans, d'une part le tireur pourra vendre et acheter autant d'armes en catégorie B durant cette période, dans la limite de détention de son quota bien sûr, mais ceci sans faire aucune nouvelle demande car les armuriers auront accès aux râteliers numériques. Et d'autre part la validité globale de 5 ans pour toutes les armes débutera à partir de la dernière autorisation qui lui aura été délivrée précédemment. Et à partir de cette date du 27 février 2024, les premières demandes et renouvellements s'effectueront en ligne uniquement. A compter de l'ouverture de son compte, le tireur disposera de 6 mois pour mettre à jour son râtelier et faire les corrections d'éventuelles anomalies. Pour les tireurs FFTIR, la date limite de l'ouverture du SIA sera le 31 décembre 2024. Même s'il est fort probable que cette échéance soit encore repoussée, je vous encourage vivement à être à jour à cette date parce qu'on ne sait jamais. Enfin voilà, je pense que globalement ce râtelier SIA va être vraiment vraiment une bonne chose et va apporter certaines améliorations pour nous. Sinon ce qu'il faut bien comprendre avec ce nouveau râtelier, c'est l'immense avantage qu'il représente. Essayez de bien visualiser le truc de fou. Avec l'ancien système, on devait réunir un dossier papier assez fastidieux et l'envoyer en recommandé à la préfecture. Et attendre généralement assez longtemps, je dirais entre deux et trois mois pour recevoir ces autorisations de la préfecture. Et on recevait des documents papiers et on devait alors envoyer les originaux de ces autorisations en recommandé à l'armurier chez qui on souhaitait acheter une arme. De plus, la préfecture ne pouvait nous accorder que trois autorisations à la fois. Et ces trois autorisations n'étaient valables que six mois. Donc si vous aviez, admettons, déjà trois armes en catégorie B et que vous vouliez acquérir deux armes de plus, vous demandiez quand même trois autorisations au cas où. Vous achetiez alors vos deux armes. Et si six mois après avoir reçu vos autorisations, finalement, vous craquiez pour une autre arme, eh ben la troisième autorisation n'était plus valable. Et il fallait alors refaire toutes les démarches rébarbatives avec tous les délais qu'elle a avec. Avec l'ancien système, c'était complètement inenvisageable de tomber sur une bonne occasion ou un coup de cœur, une promo et se dire allez banco. Parce qu'il fallait un sacré coup de bol pour avoir une autorisation encore valide, pile poil au moment voulu. Et si on faisait une nouvelle demande par rapport à une occasion ou une promo particulière, le temps d'obtenir les autorisations, il n'y avait aucune chance pour que l'occasion ou la promo en question soit encore disponible. Maintenant, avec le nouveau atelier, ce principe est complètement fini. On reprend l'exemple où vous avez vos trois armes dans votre atelier, il vous reste donc 12 emplacements libres, que vous achetiez vos deux armes supplémentaires maintenant et les 10 armes restantes dans un, deux ou cinq ans, ce sera exactement pareil. Vous pourrez faire vos achats quand vous voulez, vous n'aurez aucune démarche supplémentaire à faire. Les places dans votre atelier seront en permanence disponibles, en faisant toujours vos renouvellements tous les cinq ans bien sûr. Et en plus, plus besoin d'envoyer de recommandés à votre armurier. L'armurier se débrouillera uniquement avec votre numéro SIA que vous lui aurez envoyé par mail. Alors pas de frais de courrier recommandé et beaucoup plus rapide pour obtenir votre arme. Non réellement, ce système est une très bonne nouvelle pour nous tireurs sportifs. Et sincèrement, je pense que ça va même développer le marché. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent l'UFO qui fait un travail extraordinaire pour nous les passionnés d'armes. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour, eh ben, plein d'autres vidéos. Salut les amis ! Alors, t'as pensé quoi ? C'était pas mal, non ? Ouais ? Ouais ? Ouais, non, mais c'est... Moi, je pense qu'ils vont être contents, de toute façon, avec la merde qu'ils bouffent sur YouTube, quand ils trompent son épaule de fèvre, ils sont contents, non ? T'as coupé la caméra ? C'est parti. Merci.